Musique Toute la semaine, c'est le chef Jimmy Zangraff du restaurant La Canaille à Golbay qui nous a ouvert les portes de sa cuisine. On termine donc avec une petite touche sucrée, un dessert. Qu'est-ce que tu as prévu Jimmy ? Fraîcheur d'agrumes, panna cotta et quelques herbes fraîches avec. D'accord, on commence par quoi ? On va faire les panna cotta du coup. Ce qui est plus long forcément. Donc là c'est de la crème que tu vas monter en température. Bon sachant que la panna cotta, on la prépare d'avance. Oui bien sûr. Donc là c'est des feuilles de gélatine que tu as préalablement mis dans de l'eau. C'est ça. Hop, donc tu les essores et tu vas les verser, enfin les mettre dans ta préparation et bien mélanger. C'est ça. Pour les diluer. Là tu vas la parfumer ta panna cotta ? Non, ça ne sert pas à grand chose parce qu'on a l'acidité des agrumes, on a une petite gelée qui va aller dessus. Bon et tu veux vraiment garder ce goût de crème. Oui c'est ça. Et de l'étage quoi. Exact. Bon, tu mélanges bien. Donc là c'est bon ? Oui c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Fromage blanc, sucre. On va lier la panna cotta avec ce petit mélange. D'accord. Donc toi ta recette de panna cotta, tu fais toujours cette base là quoi. Après la panna cotta ça s'arrête là. On décide de y rajouter du fromage blanc. D'accord, et pourquoi tu fais ça ? Ça a un aspect un peu plus crémeux quoi. Tu cherches vraiment le côté très rond du lait, de la crème, c'est ça ? Donc là tu mélanges. Ça te permet d'ajouter un côté crémé laitage et en même temps une petite touche sucrée quoi. C'est ça. Et là ? Et donc là tu verses directement ta crème. Avec la gélatine sur le fromage blanc. Donc tu redonnes un petit coup de fouet pour mélanger l'ensemble, que ça soit homogène. Et après j'imagine qu'on va couler dans les petits moules là c'est ça ? C'est ça. Donc tu le mets. Pas dans une poche hein ? Non. Ah bon, on va faire ça carrément avec le petit coin en plastique, ça se voit très bien. Ça c'est les techniques des chefs, mais tant que ça fonctionne. Ça fonctionne. Je me doute que ça fonctionne. On ne manquerait plus que ça ne fonctionne pas. Donc tu verses. Je t'aurais porté la voise, tout simplement. Tu vas le réserver pendant combien de temps pour que ça crème ? C'est rapide quand même. D'accord. Mais quand tu dis c'est rapide quoi, en une heure, même pas, c'est bon. Oui, c'est bon. Vu la taille, pour le coup. La panna cotta, c'est un dessert que tu apprécies, toi personnellement ? On aime bien le fromage blanc. Donc on a du fromage blanc alsacien. D'accord. Il est top. Donc c'est vrai qu'on le met un peu souvent, mais on n'arrive pas. Enfin, ça apporte une touche de fraîcheur sur le dessert. On peut les faire en salé aussi. Salé ou sucré. Donc là, on va réserver ça au frais. Oui. Et tu n'allais pas me faire attendre, donc tu en avais préparé d'avance. Que tu as déjà démoulé. Oui, c'est ça. Donc ça donne, voilà, ces petites boules de panna cotta. Après, soit tu le laisses dégelé, vraiment dégelé, ou soit tu le laisses un petit peu surgelé. Comme ça, ça fait comme une petite glace au fromage blanc. Donc là, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On va peler les agrumes. D'accord. On va les prélever parce qu'on les aura en brut en fait. C'est ça. On aura des... Tout simplement. Et après, on n'a plus que le montage à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.